Bordel, il est là ! On a vécu la sortie du trailer ensemble en direct et c'était juste fou. Alors je sais que certains ont été déçus, ça peut se comprendre, à première vue on n'apprend pas grand chose. Il n'y a pas vraiment d'action, bref c'est un petit trailer. Mais c'est tout l'intérêt et la qualité de cette bande annonce. Elle ne montre que le début, nous laissant supposer que Doctor Strange, Black Panther et toutes les victimes du claquement de doigts ne seront pas de retour. Et ça, c'est fort. Bref, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour qu'on analyse ce trailer rapidement à chaud. Donc perdons pas de temps. Ça commence par un plan sur le masque d'Iron Man qui a pris bien cher depuis le fight avec Thanos sur Titan. Et oui, il est possible que ce soit une référence à Star Wars 7 quand Kylo Ren regarde le masque de Darvador. Mais passons, je pense pas que ça change grand chose. Tony l'utilise pour enregistrer un message, espérant que s'il meurt, Pepper finisse par tomber dessus. Faut dire que les jours de notre héros sont comptés, cela fait plus de 4 jours qu'il n'a plus mangé. Et le lendemain, il sera à court d'oxygène, ce qui risque d'être très problématique. J'ai de mon côté vraiment du mal à savoir qu'est-ce qui va pouvoir le sauver de cette mauvaise passe. Certains supposent que cela pourrait être Captain Marvel qui, passant par là, repère notre ami. En soi, oui, sauf que niveau coïncidence un peu folle, je suis pas convaincu. Comme quoi, on sait jamais, malgré tout, j'aime pas l'idée. Un point qu'il est par contre intéressant d'explorer, c'est pourquoi il est dans cette situation. Je doute que Star-Lord soit allé aussi loin sur Titan sans avoir suffisamment de ressources pour retourner ensuite ailleurs. Alors ok, la Terre est peut-être un peu loin, mais au point qu'il n'ait plus de ressources avant de l'atteindre, c'est chaud. Je sais pas si vous voyez le genre. Cela induit sûrement qu'une chose s'est passée au vaisseau, mais quoi, ça par contre, affaire à suivre. A noter aussi que cette scène doit avoir lieu peu de temps après Infinity War, vu que sa barbe et ses cheveux n'ont que très peu poussé. Et je rappelle aussi, on n'est jamais trop prudent qu'il faut se méfier du montage d'une bande-annonce. C'est pas parce que ça commence par une scène et que ça termine par une autre que ça va forcément être dans cet ordre-là, dans la version finale. Pour revenir à Tony Stark, il semble seul, surtout qu'il dit « je » à un moment et non « nous ». Pour autant, sur un plan suivant, Nebula semble elle aussi être dans le vaisseau, ce qui est cohérent vu qu'elle est aussi une survivante du claquement de doigts. D'ailleurs, on la voit toucher un vêtement. J'ai du mal à savoir si c'est un vêtement genre une veste de Gamora qui traînait par là, ou alors comme j'ai l'impression d'y voir le coup d'un humain, c'est peut-être le corps sans vie de Tony Stark. Ce que je trouverais du coup étrange au vu du personnage que l'on connaît être assez froid. Donc pourquoi toucherait-elle Tony Stark, ça n'a pas de sens. Bref, en tout cas, elle touche quelque chose et ça semble l'attrister. C'est pourquoi la théorie que ce soit un vêtement de Gamora, ça a quand même bien plus de logique. On a ensuite un plan du vaisseau d'un peu plus loin avec Tony, regardant l'horizon. Il est vrai que de très loin, on aurait l'impression d'y voir Groot. Mais non, c'est à mon avis qu'un simple siège. Bref, bruit de battement de cœur, celui de Tony, sûrement. Et aïe, qu'est-ce que ça fout des frissons. Puis encore plus de frissons avec le logo Marvel Studios qui disparaît en poussière, lui aussi une victime, comme quoi personne n'est épargné. Bon, retournons maintenant sur une planète inconnue, où Thanos est en exil et devient un paysan. On y voit d'ailleurs son armure servant d'épouvantail. Ce qui est d'ailleurs une référence à un événement qui a lieu dans un comics, Infinity Gauntlet. Comme dans les comics en question, le titan fou change d'apparence et se vêtit maintenant d'une tenue plus simple, même déchirée, ça semble dans le film être aussi le cas. Même s'il porte toujours le gant de l'infini bien abîmé depuis Infinity War, il reste opérationnel et il semble faire les chants. Mais bon, on se doute que ça retraite des risques d'être de courte durée puisque nos Avengers ont apparemment tourné une solution pour régler le problème. Mais ça, on va y revenir. Ça continue sur le QG des Avengers, bien vide. On y voit Black Widow expliquer ce qui s'est passé à quelqu'un. Mais qui ? Peut-être Scott Lang, si on suppose qu'il revient du monde quantique avec aucune idée de ce qui s'est passé, qui est probable ? Ou même Captain Marvel qui a besoin d'un briefing, je ne sais pas. J'opterais personnellement plutôt pour le premier choix. On a ensuite le droit à une scène assez émouvante où on y voit Captain America pleurer. Là aussi, je doute que ça se déroule juste après le claquement de doigts vu qu'il n'a plus la même coupe et pas de barbe ni le même look. Il ne pleure pas donc les disparus mais quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Peut-être qui c'est la mort de Tony Stark ? Dans le cas où il apprend. Et dans le cas où il est mort. Bref, il y a beaucoup d'hypothèses en fait. On a ensuite une info que j'ai envie de dire capitale. Bruce Banner regarde des images des disparus. Il y a Ant-Man et Spidey. Ça, on le savait, rien de nouveau. Mais on y voit aussi Shuri. Donc oui, Shuri est morte. On peut donc en conclure qu'elle n'est pas impliquée dans la manière que nos héros vont avoir pour utiliser le monde quantique. Mais que surtout, et c'est ça le plus important, qu'elle n'est pas aux commandes du Wakanda. Ainsi, il est facile d'imaginer que M'Baku remplace T'Challa et que Okoye est à ses côtés. Et si on veut voir même un peu plus loin, on peut imaginer que l'intrigue de Black Panther 2 justement, montrera que M'Baku ne veut plus céder sa place après avoir pris goût. Rappelons quand même que dans les comics, c'est un rival de Black Panther qui passe son temps à essayer d'avoir le trône. On a par la suite le seul visuel de Thor qui semble dépité. Il faut dire qu'il doit se sentir en partie responsable de ce qui s'est déroulé. Il aurait pu le tuer, mais c'est raté. Eh oui, il a eu l'ego de vouloir lui dire en face qu'il allait le regretter. Eh finalement, c'est l'arroseur arrosé. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti cette expression. Ce qui est sûr, c'est que ça doit faire un choc au moral. Choc que j'ai eu aussi lors de la scène suivante en découvrant Hawkeye en ronin. Si on regarde du côté des comics, le personnage évolue en ronin après un drame familial. Il est possible, voire extrêmement crédit de l'un que ce soit aussi le cas là. Sa famille au complet étant peut-être victime du claquement de doigts, il n'aura plus rien à perdre. Et il change ainsi d'identité et va tuer des méchants partout dans le monde. Et là, je le vois bien égouiller des mafieux en Asie. Ou alors dans un quartier chinois, c'est au choix. Difficile à dire, à moins que quelqu'un reconnaisse le quartier. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le voir en action. Au vu de la tête de Natasha Romanoff, on n'est pas prêt à voir autant de changements. On la retrouve ensuite en compagnie du capitaine dans un Queen Jet. Et il sera d'ailleurs intéressant de remarquer qu'il a renfilé le costume du soldat de l'hiver. De quoi imaginer un changement dans sa vie assez important. Dans Infinity War, il ne veut plus être assimilé à ce qu'il était. A ce justicier américain. C'est pourquoi il enlève l'étoile, etc. Là, il revient aux sources. Ou alors c'est juste une tenue pour retourner dans le passé. On sait jamais et encore une fois, je pars trop loin. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'on le voit prendre sa montre. Et il y retrouve la photo de Peggy Carter. Et ça me fait d'ailleurs penser à une théorie que j'aime beaucoup. Et qui dit que justement, il va se sacrifier. Et que sa dernière apparition dans le MCU sera lui allant danser avec Peggy Carter. Ce qui serait une très belle manière de finir la boucle. Mais je pars clairement trop loin. A voir, d'un côté, crâne rouge dans Infinity War, on n'y croyait pas vraiment au début. Et j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on n'est pas là pour un petit peu rêver ? Par ailleurs, à ce moment-là, on comprend qu'ils ont trouvé une solution pour régler le problème. Mais à noter que c'est la dernière solution. La dernière fois qu'ils pourront tenter quelque chose. Et à mon avis, cette scène va se dérouler quelques temps après Infinity War. Et pas juste quelques jours. Et le meilleur apparaît dans ce superbe trailer, un logo. Endgame et non Annihilation, ce qui nous fait oublier les théories d'une apparition de Annihillus, tout ça, tout ça. Malheureusement, comme le titre ne s'inspire pas d'un comics à proprement parler, il sera difficile de savoir vers quelle direction ils vont aller. Mais d'un côté, c'est ce qui est le plus excitant. Le trailer se termine ainsi sur Scott Lang, apparaissant sur des caméras de l'entrée du QG des Avengers. Steve Rogers s'interroge sur si c'est en direct ou en enregistré. Même si à première vue, on pourrait croire que c'est en direct, on peut remarquer un archive écrit en haut à gauche et même une durée de record en bas. De quoi se dire que c'est bien plus compliqué que ça. En tout cas, c'est bien Scott Lang, ça oui, et on voit même sa camionnette juste derrière. Et il semble joyeux. Je pense que cette scène cache quelque chose, mais j'ai encore du mal à dire quoi ? Une autre dimension ou un record du futur voire du passé ou simplement du live ? C'est très intéressant et c'est clairement la question qu'on va le plus poser. A vos théories en commentaire. Et voilà, on a fait le tour. Oui, enfin ! Ce trailer de Avengers Endgame n'a pas ainsi levé le voile sur bon nombre de mystères. Et c'est là qu'est sa force. On ne sait pas non plus où sont War Machine, Wong et Rocket. Pour les deux premiers, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas vraiment important. Mais pour Rocket, à mon avis, c'est qu'il joue un rôle quelque part. Peut-être a-t-il quitté les Avengers pour justement essayer de retrouver les gardiens de potentiels survivants. Et quant à Captain Marvel, il est assez évident qu'un teasing démanant n'aurait pas eu lieu. Elle n'arrivera pas dès le début du film. Et je doute même qu'elle arrive dans la deuxième bande-annonce. Mais ça, à la limite, je ne sais pas. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que ce trailer vous a convaincu ou pas du tout ? Je veux savoir. Moi, en tout cas, encore une fois, j'ai vraiment hâte d'être en avril 2019. C'était Mathéo. Ciao tout le monde !